Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 55e vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser au module Docker Stack qui vient compléter la panoplie des modules qu'on a déjà vu lors des précédentes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors on ne va pas rentrer trop dans le détail de la documentation, il n'y a pas énormément de choses dedans de manière importante, significative. Alors on va se la mettre quand même. Donc là lors de la vidéo précédente, on avait sorti le nœud 246, vous voyez donc ils sont bien sortis. On a notre visualiseur qui tourne encore, qui a été déplacé simplement. Alors la documentation de Docker Stack, on la retrouve ici. Particularité, c'est qu'il nous faut json.dif et py.iml. Donc lui, je crois que de base il est installé avec Python, par contre json.dif n'y est pas. Et donc derrière, on va avoir plusieurs paramètres, donc les plus importants étant compose, étant prune éventuellement, et resolve image, et puis bien sûr le state. Et puis l'authentification éventuellement à la registrée. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez simple. Pourquoi le module json.dif ? Parce que, et pas IAML, parce que tout simplement Docker Stack, le module, va permettre de checker l'évolution du Docker Compose, même s'il n'est pas porté par Ansible lui-même, mais comme c'est lui qui va le lancer, il va checker l'état du fichier et toute évolution va être prise en compte. Donc ça c'est plutôt bien. Alors ce qu'on va faire, on va se créer un rôle supplémentaire. Donc cibole-galaxy init role, et ce rôle on va l'appeler myApp. L'objectif ça va être de déployer tout simplement un nœud, qu'il soit pris en compte par trafic, enfin une application qu'elle soit prise en compte par trafic également. On va supprimer la task de remove, on n'en a pas besoin, ici, c'est pas la peine de faire tourner trop de choses. Et on va rajouter ici, donc myApp, le rôle en question. Alors si on veut gagner du temps, quoi que si on veut gagner du temps, là exceptionnellement parce que c'est une vidéo, je vais pas l'imbriquer là, je vais la rajouter plutôt ici. On va dire myApp, ça va me permettre de taguer rapidement, finalement, toutes les tâches qui sont dans le rôle myApp, puisque c'est le rôle finalement que je viens de taguer en faisant ça. Donc là, on va faire install myApp. Alors ça a quand même du sens de le faire comme ceci. Après, si je le rajoute ici, le problème avec la vidéo va faire, je rajoute un tag à chaque task, ou sinon on peut le faire sur le rôle, mais ça va être un petit peu plus embêtant, on verra ça plus tard. Donc ça, c'est fait. Donc on a notre rôle myApp qui est ici. Donc lui, première chose, on a dit qu'il faut qu'il installe json.diff. Donc le module python json.diff. Donc installe json.diff. Donc là, on va utiliser apt, on le met sur Debian, name, et on va dire python3.json.diff. if state.present. Voilà. On ne rentre pas dans les choses compliquées. Ensuite, on va copier donc notre répertoire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier dans le rôle. Donc on va se rendre dans le rôle myApp dans les files. Ici, donc pour l'instant, je n'ai rien. Voilà. Donc je vais aller récupérer dans la description de la vidéo, vous avez le répertoire qui s'appelle app. Donc on va aller le récupérer. On est dans la vidéo 55 et on a un répertoire app ici, qu'on va coller ici. Comme celle-ci. Parfait. Donc, ensuite, on va faire une copie. Donc uniquement sur le nœud leader, ou en tout cas un des managers. On pourrait le faire sur tous les managers. Il n'y a pas de souci à le faire. Nous, là, on va le faire juste, si on le fait sur tous les managers. Comme ceci. Donc quand l'inventory hostname, la variable, quoi, le fact, l'inventory hostname est compris dans l'éalise des managers, à ce moment-là, on fait une copie des éléments en question. Donc on récupère le répertoire app, qu'on va copier dans slash tmp app. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un docker compose. Ce docker compose, il est situé dans file app, le répertoire app, ici. Et on a un docker compose. Ce docker compose, comme ceci, il prévoit l'installation de app, le build à partir du docker file qui est présent au même endroit que le docker compose, qui est ici. Donc là, c'est une pseudo application qui est en Python qui fait juste un pseudo API, on va dire. Et puis derrière, ce qui est important, c'est qu'on va prévoir son installation via trafic, quoi, sa prise en compte dans trafic. Donc pour ça, on va rajouter le network trafic underscore net. On indique, donc nous, il a été défini l'ordre d'installation de trafic, donc dans l'autre partie du playbook. Donc, on indique, donc, que le trafic underscore net est un network external à ce docker compose. Et surtout, très important derrière, et n'oubliez pas le deploy, ici. On va faire un deploy des labels pour ce service MyApp, qui va être le suivant. Donc, MyApp, alors moi, j'ai mis MyApp-MyApp, ça ne sert pas à grand-chose. Surtout, ce qui est important, c'est le host, ici, qu'on va déclarer au niveau de trafic. On va dire, le host MyApp.swarm, c'est ce qui va permettre de router le trafic, ce qu'elle veut dire, vers le service MyApp. En mode HTTP, pour l'instant, on n'en va pas au-delà. On utilise le service qui va s'appeler MyApp-MyApp, qui est juste en dessous, et qui écoute sur le port 8080, puisque mon container, ici, écoute sur le 8080. Donc là, une fois que ça, c'est fait, on a donc notre déploiement qu'il faut initier, ici, comme ceci. Et là, on va dire qu'on lance cette commande sur un des managers, peu importe lequel. De toute façon, ça fonctionnera. Mais on va le lancer une seule fois, pas la peine de le lancer plusieurs fois. Donc là, on fait en Run Ons, ici. On est toujours sur un when, un des managers. Donc, il va le faire sur le premier manager qu'il trouve. On indique qu'on veut un state present, que l'application, le service, la stack en question, ça va être MyApp. Et on indique que le Docker Compose a lancé, il situe à cet endroit-là. Et donc là, à partir de ça, il va faire le travail. Donc, on va se remettre, voilà, comme ceci. On va passer un tag, donc on a créé un tag MyApp, qui correspond au tag du playbook qui est ici. Et je vais le lancer, comme ceci. Donc là, je vais le lancer, comme ceci. Donc là, il va faire son install. Alors ça, c'était un reliquat de la précédente vidéo. Il va faire l'install de JSON-DIF. Si je fais un Docker Service LS, pour l'instant, vous voyez que je n'ai pas encore le service MyApp. Mais là, donc, il est en train de finir l'installation de JSON-DIF. Il copie les éléments, donc le Docker Compose, etc. Et là, il est en train de faire le déploiement du service MyApp. Alors, il va falloir quelques secondes avant que ce soit opérationnel le temps de télécharger l'image. Vous voyez qu'en répliquaire, pour l'instant, on est à 0 sur 1. Toujours à 0 sur 1. Voilà. Alors, si vous voulez débugger en même temps Trafic, vous faites un Docker Service Trafic. Euh, un Docker Service, oui. Logs-F Trafic. Ça peut être utile des fois pour débugger. Si jamais vous avez des soucis avec Trafic, je vous le dis, parce que j'en ai rencontré un petit, pas grand-chose. Mais voilà. Donc là, pour l'instant, il n'est pas encore up. Il est en train de télécharger l'image, faire le build. Faire l'installation de l'image en question. Là, c'est pareil. Au niveau de notre visualiseur, pour l'instant, on n'a rien. Ici, il se rafraîchit dynamiquement, normalement. Si je retourne sur mon vagrant, ici. Donc là, je suis sur un des managers. Donc on avait bien dans notre stage TMP, sur la machine, sur un des managers, l'ensemble des fichiers qui correspondent. On peut regarder les blogs, éventuellement, blogs de Maya, pour l'instant, on n'a rien. Il est toujours en train de faire son build, je pense. Alors, il faut quelques secondes. Ça dure trop longtemps, je vais couper. Normalement, ça devrait être assez rapide. En même temps, sur mon host, sur mon laptop, j'ai déjà modifié mon ETC host, où j'ai rajouté l'IP d'un de mes managers avec MyAppSwarm, qui est ce que j'ai enregistré au niveau de Trafic, tout simplement. Il est toujours en train de le faire. Je n'ai pas de chance, c'est qu'il ne va pas vite. Ok. Je fais un Docker MyQs. Trafic. Il a l'air de prendre son temps. Ce n'est pas grave, sinon on va passer. Alors, sinon, on a un autre moyen pour essayer de gagner du temps, de forcer, parce que sinon, il fait ça un peu comme il y en a un petit peu en vie. Là, on doit pouvoir faire... Donc, on va regarder si Docker Compose est installé. Non, il n'est pas installé. Je fais tout. Donc, on va installer Docker Compose. On va le lancer à la main à côté, ce qui va forcer l'installation de l'image, si jamais ce n'est pas fait. Hop. Voilà, c'est un peu moche, mais c'est une manière de faire. Voilà. Pouf. Je refais mon service LS. Il n'est toujours pas fini. Donc là, je vais faire un Docker Compose. Hop. Docker Compose. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là, ça va le forcer, voilà, à télécharger l'image, etc. On va gagner un petit peu de temps. Tchou, tchou. Effectivement, il y a quelques temps. Ah, voilà. Là, il plante. Mais a priori, s'il plante, c'est que l'autre service doit être lancé. On est toujours à zéro. On devrait l'avoir. Ok, c'est dommage. Effectivement, j'ai que le trafic qui tourne. Ceci dit, il n'est pas forcément en train de tourner à cet endroit-là. Je vais le mettre. Ah, le voilà. Donc là, il est arrivé. Ok. Ça a mis un peu de temps. Il ne faut pas être pressé quand même. Donc là, si je fais un curl de... On a dit qu'on avait nommé ça myApp.com. Là, vous voyez que c'est l'API qui répond. Donc si je fais un myApp.com insert, on l'a déjà utilisé par le passé. Toc, il me dit OK. Si je refais un select, comme ceci, vous voyez que je récupère bien les éléments dans l'API. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Alors, ce qu'on peut faire également... Donc là, on a passé le Docker Compose. Mais le Docker Compose, vous voyez qu'on peut en passer plusieurs. Et on peut également les passer sous forme de IAML, ici. Directement dans le Compose, plutôt que de passer le fichier. On peut passer même un fichier, vous voyez. Et ensuite, un Compose en format IAML. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Zavki. Je vous dis à très bientôt sur Zavki.